Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et bienvenue sur ma chaîne aussi. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez dans les commentaires. C'est important pour moi de savoir tout ça, puisqu'on vit une période quand même assez compliquée. Je ne sais pas comment vous le vivez, comment ça se passe pour vous, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse aussi échanger là-dessus et qu'on soit solidaires. Moi j'ai fait le choix de pas trop parler de tout ça dans mes vidéos, mais de continuer à vous faire, voilà, des petites vidéos make-up, un peu légères, un peu futiles, histoire de se divertir, puisque YouTube ça doit servir aussi à ça, à se changer un peu les idées, à se divertir. Et je sais que ça vous fait plaisir, vous êtes nombreuses à me remercier, de continuer à le faire. Et sachez que pour moi c'est pareil, regarder des petites vidéos, ça me change les idées, ça m'aère l'esprit et d'en filmer aussi. Donc je vous remercie également. Et justement, je profite de cette période pour me lâcher un peu, tester plein de choses. Je veux dire, c'est le moment où jamais, franchement n'hésitez pas, faites comme moi, vous êtes chez vous, où personne ne peut vous voir de toute façon. Donc tentez des make-up, des associations de couleurs, des trucs un peu farfelus que vous n'osez jamais faire en principe. Moi je le fais, franchement, c'est vraiment le moment où jamais. Donc on se retrouve aujourd'hui justement pour faire une petite vidéo make-up, avec une palette que je vous avais présentée dans un de mes derniers hauls. Et vous avez été vraiment super, super nombreuses à me demander de faire un maquillage avec. C'est la petite palette de chez Christian Dior. Donc ça c'est l'étui qui est en velours. Et la palette, elle se présente comme ceci. Donc celle-ci, c'est la palette Undress. Je vous avais présenté celle-ci et la petite palette Chanel aussi. Et donc voilà, vous m'avez demandé de faire des make-up avec les deux palettes. Et bien aujourd'hui, on va commencer par la Dior. Je vous montre quand même l'intérieur. D'ailleurs, on a un petit miroir ici, très 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 sympa. Une petite protection en plastique. Et Dior nous a mis deux petits pinceaux. Je vous les avais montrés. Petits pinceaux comme ça. Cela dit, ils sont très très beaux. Il y a des petites inscriptions Dior dessus. Et les petites mousses comme ça, ça peut quand même servir à mettre des petits fards un petit peu duochrome ou métallique en topper par exemple. Donc je vais quand même les garder. Et la Undress, elle est comme ça. Donc Undress, ça veut dire déshabillée, un petit peu nude. Tout ce que j'aime. Voilà, avec des tons un petit peu, voyez, dans des nuances de marron. Un petit corail qui se balade ici. De toute façon, je vais utiliser tous les fards vu qu'il n'y en a que 5. Donc la palette en temps normal, elle coûte une cinquantaine d'euros. Ça reste du Dior. Mais moi, je l'avais acheté pendant les soldes à une trentaine d'euros. Un petit peu moins que ça même. Donc ça valait vraiment le coup. Je vais me rapprocher. On va commencer le make-up. Avant ça, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant en bas sur le petit bouton, s'abonner. Ça me fait super plaisir. La petite communauté est en train de s'agrandir. Je trouve ça génial. Si vous l'êtes déjà, eh bien merci, merci, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Et aussi à laisser des petits likes si ça vous plaît, si vous passez un bon moment. Et dernière petite chose, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Sinon, je vous l'ai dit, je suis perdue dans YouTube. Parce que je suis quand même une mini-chaîne. Voilà, tout ça est dit. Je sais que c'est un peu chiant de le répéter à chaque fois. Mais c'est un peu obligatoire de le dire pour que la chaîne évolue et progresse. Donc voilà, merci infiniment. Et on va passer au make-up. Ok, là je pense que vous me voyez pas trop mal. Alors, je brille un peu parce que j'ai fait mon teint. Mais alors, vite fait, vite fait, je ne l'ai pas du tout terminé. Et il fait vraiment super, super chaud encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas grave, je le finirai après. Donc, les fards n'ont pas de nom. Mais bon, il n'y en a que cinq. Et là, je ne peux pas vous dire si c'est des mattes ou des satinés. Alors, celui du milieu, là où il y a la petite inscription Christian Dior, c'est un matte. Ça, c'est sûr et certain. Mais les quatre autres, franchement, ils sont un peu intermédiaires. On va voir ça à l'application. Je vais commencer par celui-ci. Qui est une sorte de beige. Un petit peu irisé, mais hyper lumineux. Je vais prendre un pinceau Mac. Le 224S, le fameux. Qui est bien, bien, bien fluffy. Et celui-là, je vais m'en servir de base, en fait. Je vais l'appliquer un peu partout. Sur la paupière mobile, sur la paupière fixe. Jusqu'aux sourcils, même. Déjà, parce que ça va me servir de base pour appliquer les autres fards, ensuite, qui vont pouvoir mieux s'estomper et se dégrader, du coup. Et en plus, comme il est hyper lumineux, ça va illuminer un petit peu le dessous de l'arcade sourcilière. Un petit peu comme un highlighter, quoi. Il est hyper joli, ce fard. Il est vraiment plein de lumière. Franchement, il est trop, trop beau. Il est vraiment léger. Tout en finesse, quoi. Tout en subtilité. Mais très joli. Bon, on est dans du Dior, hein. Donc, je pense qu'on peut réussir à se faire un make-up plutôt sympa. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, j'ai la voix un peu prise. Je n'ai pas la même voix que d'habitude, mais c'est parce que je suis... Ouais, je suis un peu malade. J'ai un peu la sphère ORL, là, un peu prise. Les oreilles, le nez, la gorge. Mais tout va bien, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un petit rhume. C'est pour ça que ma voix est un poil différente de d'habitude. Un peu plus grave, un peu plus bright, quoi. Et bien, écoutez, voilà pour ce phare. J'ai insisté, vous voyez, un petit peu là, là, sous l'arcade sourcilière pour que ce soit bien lumineux. Hyper facile à appliquer et à dégrader. Alors, je vais passer au petit corail qui est là. Ça fait partie des phares pour lesquels j'ai acheté la palette. Parce que, bon, bien sûr, j'adore tous les nudes. Mais le petit corail ici, là, j'avoue qu'il me tentait vraiment beaucoup. Pour faire un make-up un peu nude, glamour, je pense que ça peut être très, très sympa. Je vais garder le même pinceau. Je me demande qui va donner sur l'œil, celui-là. Parce que dans la palette, il est magnifique. J'espère que sur l'œil, ça va être le même résultat. Alors, celui-là, je vais l'appliquer là, la creux de paupière. Et je vais le remonter vers l'arcade sourcilière. Alors, à l'application, c'est un mat. Ça, c'est sûr. Par contre, il n'a pas l'air très, très, très pigmenté, par contre, sur la paupière. Enfin, en tout cas, il ne donne pas la même couleur que l'on voit dans la palette. Bon, je continue. Il faut quand même replonger le pinceau pas mal de fois dedans. Ouais, je suis un poil déçue de celui-là parce que sur les yeux, ça fait comme un petit corail, un petit peu rose. Rose pâle, nude. Mais moi, je l'ai vraiment acheté pour la couleur corail. Parce que des roses, j'en ai. Puis, je ne sais pas. Il est un peu entre le beige. Ouais. Sur la paupière, il n'est pas dingue, quoi. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Après, il est très joli sur les yeux, je veux dire. Mais pas aussi joli que ce qu'on voit dans la palette. Pour moi, c'est plus un fard de base. Encore une fois. Par exemple, un fard de base, si derrière, on veut se faire un make-up dans les marrons ou dans les nudes. Bon, eh bien, on va passer donc au mat qui est au milieu de la palette. Donc, le fameux... Vous voyez, il est poudreux quand même, en plus, le corail. Bien, avec l'inscription Christian Dior, là, je vais garder encore une fois le même pinceau. Ah, celui-là a l'air un petit peu plus pigmenté. Je vais l'appliquer vraiment creux de paupière aussi. Mais par contre, celui-là, je ne vais pas le remonter autant que le corail. Avec ce fard-là, le fard mat, je vais vraiment redessiner ma paupière. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a été mis dans la palette, celui-là. Je pense que c'est son rôle. D'ailleurs, c'est souvent le rôle des fards mat. C'est de redessiner la paupière pour restructurer un petit peu l'œil. Ah, il est très joli, celui-là, par contre. Enfin, par contre, l'autre aussi est joli, je veux dire, mais celui-là, je ne suis pas déçue. C'est vraiment un petit marron noisette, mat, parfait. Le fard, genre, indispensable, quoi. Très joli. Je sens qu'on va se faire un petit make-up un peu nude à la Charlotte Tilbury, là, avec la petite palette Dior. Après, est-ce qu'elle vaut son prix ? On va voir ça aussi. En tout cas, les trois que j'ai appliqués, là, pour le moment, ils s'appliquent vraiment hyper facilement, je veux dire. Pour tout le monde, aguerris ou débutants, là, franchement, aucun problème, quoi. Ils ne font pas de tâches, franchement, zéro tâche. Ils s'estompent comme ça en deux, trois coups de pinceau. Enfin, ils ne font pas de chute du tout. Là-dessus, au niveau de la qualité, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Mais j'ai envie de vous dire, encore heureux ! T'achètes une palette... Bon, moi, je ne l'ai pas acheté 50 balles, le prix normal, mais t'achètes une palette 50 balles, t'es déçue ? Déjà, qu'il n'y a que 5 fards dedans ? Non, mais franchement, c'était l'occasion pour moi, là, ces soldes, de découvrir les fards Dior, parce que je ne connais que les fards Dior Backstage, que j'adore, d'ailleurs. J'ai deux palettes de fards à paupières Dior Backstage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je voulais voir si ces autres fards étaient de la même qualité. Et pour le moment, c'est le cas. Donc, c'est nickel. Franchement, si vous aimez le nude, le nude vraiment glamour et très léger, ça peut vous plaire. Par contre, dans la palette, ils sont poudreux. Sur les yeux, pas du tout. Il n'y a pas de chute, mais c'est vrai que dans la palette, on en met un petit peu partout, quoi. Bon, je vais passer à celui-ci, donc le marron le plus... Enfin, l'entre-deux, quoi. Celui-là, je vais prendre un pinceau, par contre, un petit peu plus petit cette fois-ci, un poil plus petit. Je vais prendre le E25 de Sigma. Alors, celui-là, c'est marron, parce que dans la palette, il fait vraiment marron, marron. Mais sur le pinceau, regardez, on dirait qu'il est entre le marron et le gris, en fait. Et d'ailleurs, c'est très, très rare d'avoir des gris dans les palettes. Je ne sais pas si vous en voyez souvent, mais moi, je n'envoie quasiment jamais des gris dans les palettes. Bon, et celui-là, tac, je vais le mettre coin externe, en le remontant dans le pli de paupière pour le joindre avec l'autre marron. Ouais, bon, celui-là, il n'est pas très pigmenté, par contre. Enfin, il n'a pas l'air comme ça. Bon, après, je n'ai pas mis de base à paupière, ni rien non plus. Mais moi, je n'aime pas trop les bases à paupières, en fait. Je pense que vous avez compris, hein. Je n'aime pas, je ne sais pas, je trouve que ça fait des cacas. Pour moi, ça n'embellit pas le maquillage. Donc, je n'en mets pas. Mouais, bon, il n'est pas dingue, hein, ce phare. Je m'attendais à un truc quand même un peu plus intense, un peu plus foncé. Ah, si, en y revenant plusieurs fois, on a de la couleur quand même. Mais par contre, celui-là, il a des chutes. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais passer directement au brun, là, au plus foncé de la palette. Celui-ci, qui est vraiment un marron-brun très, très, très joli. Et je vais garder mon pinceau Sigma. Ah ouais, il est à la limite du noir, hein, celui-ci. C'est un brun très, très, très foncé. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus pigmenté. Et donc, je vais, tac, je vais le remonter dans le pli de paupière aussi. Ah, il est joli, ce brun. Par contre, il a des chutes également. Du coup, ce que je fais, c'est que je l'applique avec mon pinceau Sigma et je me resserre du pinceau MAC et du marron précédent pour bien le dégrader et bien l'estomper. Je fais une petite alternance, quoi. J'alterne entre les deux. J'applique, je dégrade, j'estompe, j'applique, je dégrade, je déstompe. Je déstompe. N'importe quoi. Alors, j'espère qu'on va avoir un joli maquillage à la fin. Bon, par contre, voilà, je ne veux pas donner mon verdict final. Je n'ai pas fini, mais je pense qu'on peut trouver d'autres phares de la même qualité pour beaucoup moins cher, à mon avis. Ne serait-ce que les palettes Dior Backstage, qui sont moins chères que celle-ci et qui contiennent neuf phares. Je vais prendre mon 317 de chez Zoéva. Je garde le même marron brun, là. Je vais me faire le ratif inférieur avec. OK, voilà ce que ça donne pour le moment sur cet oeil. Donc, on est sur une sorte de, ouais, de mini smoky, œil un petit peu fumé. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on voit surtout le dernier marron et le tout premier phare, le vraiment beige. Tous les autres, ils se fondent un petit peu les uns avec les autres, quoi. Je vais faire l'autre œil. Et ensuite, on va essayer d'améliorer tout ça avec liner, mascara, etc. OK, voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, on est quand même sur quelque chose de très, très chic, très, très fumé. Pour le moment, ouais, j'aime pas mal du tout. Par contre, pour moi, il manque quelque chose. C'est une petite touche quand même hyper lumineuse au coin interne. Et le beige de la palette, pour moi, il n'est pas assez lumineux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit phare Adopt à l'unité. Ça fait super longtemps que je ne vous l'avais pas montré, celui-là. C'est le numéro 01, le phare Saturne. Et alors, franchement, ce phare-là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti depuis un bon moment. Bon, vous voyez, il est un peu creusé. Je ne l'ai pas mal utilisé. Pour faire le coin interne, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Et pourtant, c'est Adopt. Mais je vous jure, il est exceptionnel. Vous allez voir. Donc, je prends un tout petit pinceau. Là, je prends Nocibe 42 phare à paupières plats. Mais bon, on s'en fout un peu. Vous prenez vraiment un tout petit pinceau. Et alors, vous allez voir. C'est un phare Adopt. Mais vous allez voir la lumière qu'il apporte au regard. Je vais le placer ici, là. Hop. Et j'en mets un tout petit peu côté interne de l'œil. En fait, c'est un petit phare champagne. Mais il a des petits sous-tons, comme un petit peu rose à l'intérieur. Trop, trop beau ce phare Adopt. Je l'avais oublié au fond de mes tiroirs. Ouais, et du coup, les petits sous-tons roses, là, ça se marie pas mal avec les petits sous-tons corail du début, là. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, je vais essayer de me faire, je dis bien essayer, un joli trait de liner. Je vais prendre mon Tattoo Liner de Kat Von D, qui est mon liner préféré de tous les temps. Parce que regardez la pointe. La pointe est tellement fine. Je pense qu'avec le make-up un peu chic, glamour, là, ça peut être pas mal du tout. Alors, par contre, je vous abandonne une minute. Parce que pour faire mon trait de liner, j'ai vraiment besoin de mes deux mains. J'ai rajouté aussi un peu de crayon noir dans la muqueuse, supérieure et inférieure. Comme j'ai fait le trait de liner, c'est vraiment pour qu'au niveau du ras de cil, on voit pas de démarcation. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais mettre un de mes nouveaux mascaras, le Yves Rocher 360 degrés. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mascara. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et il apporte et volume et longueur. Franchement, il est super ce mascara. N'hésitez pas à le tester parce qu'on n'en parle pas des masses des masses. Et enfin, en tout cas, moi perso, je l'aime beaucoup. Franchement, je suis assez contente des yeux. Regardez ce que ça donne. Je trouve que le make-up ressort un petit peu moins intense à la caméra qu'en vrai. Mais je vais me lever tout à l'heure pour que vous voyez. On est sur un truc très féminin, je trouve, qui met bien en valeur. Ouais, vraiment, vraiment élégant. Je vais en profiter. Je vais profiter de cette vidéo pour tester un nouveau petit rouge à lèvres. Un des rouges à lèvres qu'Olivia m'avait envoyé dans le swap. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo ou pas. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche là-haut. Franchement, allez la voir. C'est une super vidéo. Enfin, moi, j'adore cette vidéo. Je sais que c'est moi qui l'ai filmé, mais je l'adore. Et n'hésitez pas non plus à aller voir la sienne, surtout. Et donc, dans les rouges à lèvres, elle m'avait mis un rouge à lèvres d'Anastasia Beverly Hills. Un liquid matte, donc en teinte vamp. C'est celui-ci. Et j'avoue que la couleur m'intrigue pas mal. Il a l'air d'être un petit peu entre le marron, le rouille. Enfin, et je pense qu'avec le make-up que j'ai fait là aujourd'hui, ça peut le faire. Ah, il a l'air foncé par contre, regardez. Il est assez foncé quand même. Est-ce que ça va aller avec les yeux ? Bon, allez, je tente de toute façon. Je vais me faire d'abord un mini contour de lèvres parce qu'avec les liquid matte, on ne sait jamais. J'ai pris un crayon MAC que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez les infos des autres produits de cette vidéo, que ce soit le teint, les sourcils, les lèvres et tout, que je ne vous montre pas, comme d'hab, vous me demandez tout dans les commentaires. Moi, je vous réponds, vous savez, avec grand plaisir. Je ne pense pas forcément à tout dire au fur et à mesure de la vidéo. Allez, on va tester. Eh, je ne sais pas vous, mais moi, pendant ce confinement, j'en profite pour redécouvrir des produits qui étaient au fond de mes tiroirs, que j'avais complètement laissé tomber. Et pour le coup, ça, c'est un des points positifs. Vous savez que moi, je reste positive, quoi qu'il arrive. J'essaie toujours, toujours de voir le bon côté des choses. Et au niveau make-up, au niveau maquillage, j'avoue que ça, c'est pas mal du tout. Déjà, quand je me maquille, moi, je ne pense à rien. C'est mon petit moment à moi, ça m'évade et tout. Et je redécouvre plein de produits que j'avais peut-être essayé une fois, deux fois, trois fois, mais que j'avais laissé tomber après, à force d'acheter de nouvelles choses. Et ça, ouais, ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, ce rouge à lèvres est quand même vachement foncé. Je n'ai pas trop trop l'habitude, j'avoue. Alors, pour vous dire la vérité, je le trouve quand même super sec. Là, je viens à peine de l'appliquer et j'ai déjà les lèvres hyper sèches. Et j'ai l'impression qu'on voit mes petits traits, vous savez, les petits ridules qu'on a sur les lèvres. Ils me tiraillent les lèvres, en fait. Et il n'est pas très facile à appliquer. Pourtant, j'ai fait un contour de lèvres, mais j'ai dû estomper un petit peu les bords des lèvres. Parce qu'on voyait, vous savez, des fois, les traits des liquides mat, c'est horrible. Donc, je vais quand même me rajouter un peu de baume à lèvres par-dessus. J'ai pris mon Baby Lips de Jemais Maybelline, qui est un petit peu coloré, parce que sinon, c'est trop sec. Là, avec un petit baume à lèvres par-dessus, ça va mieux. Je sens que mes lèvres sont un peu hydratées. Sinon, vraiment, ça tiraille et c'est désagréable. Par contre, la couleur, je la trouve plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter, vous savez. C'est vraiment, ouais, le nom de la teinte, il est bien choisi. C'est vraiment vamp, quoi. Ça fait vamp. Mais bon, ça change un petit peu. Ce n'est pas le genre de couleur que je vais mettre tous les jours. Mais là, comme ça, ça passe. Je ne sais pas si ça me va bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh bien, écoutez, je vais juste réchauffer un tout petit peu mon teint. Ouais, finalement, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais choisi un rouge à lèvres un petit peu plus nude, un petit peu plus neutre, avec le make-up des yeux que je porte là. Quand on porte ce genre de rouge à lèvres, il faut vraiment bien réchauffer son teint. Sinon, ça peut faire vraiment pas joli du tout. Si on a des lèvres comme ça, très 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 foncées. Déjà, je vous déconseille ce type de teinte. Si vous avez des lèvres très fines, ça va les rétrécir. Et réchauffez bien votre teint avec la poudre bronzante, le blush, etc. Parce que sinon, ça peut, comment dire, un petit peu ternir le visage. Vous voyez, d'avoir des lèvres très foncées comme ça, avec un teint qui n'est pas forcément réchauffé, mis en valeur. Enfin, c'est un petit conseil que je vous donne, après vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve. Ok, voilà le résultat donc du make-up final. Bon, le teint, on s'en fiche un peu, c'était pas du tout un tuto teint. Mais voilà les yeux. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne, avec les fards qui sont quand même assez jolis sur les yeux, assez neutres. Eligner, mascara, de toute façon, comme je vous ai dit, on est chez nous, donc on peut y aller. Et les lèvres, là je vais garder ce rouge à lèvres pour cette vidéo, mais je pense que pendant la journée, je mettrais plutôt un nude. Parce que là, du coup, l'accent est vraiment mis sur la bouche. Alors que l'idée, c'était plutôt de mettre l'accent sur les yeux. Donc voilà. Mais sinon, c'est une teinte que je n'avais pas. Et pour le coup, je trouve qu'elle met les dents et le sourire en valeur. Comme la teinte est très foncée, ça nous donne l'impression d'avoir des dents hyper blanches. Ça, c'est pas mal du tout. Eh bien, écoutez, voilà pour ce make-up. Effectivement, je trouve que je fais très vamp, là. Quand je me regarde dans le retour, pourtant, c'est que la teinte du rouge à lèvres, mais je trouve que finalement, ça donne un aspect un petit peu vamp à tout le make-up. Là, il suffirait que je me lisse les cheveux, ça ferait vraiment vamp, quoi. Voilà, voilà. Non, quand même, je suis contente des yeux. Je vous remontre une dernière fois de près. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la texture des fards qui est très subtile, très douce. Vraiment, j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup. Bon, du coup, verdict de cette petite palette Dior. Honnêtement, entre vous et moi, je ne vous conseille pas de l'acheter. Pour le prix, surtout si vous ne l'achetez pas en solde. Sauf si vous l'achetez en solde, comme moi, à moins de 30 euros, et que vous avez envie d'avoir une petite palette Dior dans votre collection, ce qui était mon cas. Ça vaut le coup, mais sinon, non. Pour moi, il y a trois fards qui sont intéressants dans cette palette. Vous voyez, elle est poudreuse. Bon, bref, c'est vraiment le tout premier que je trouve hyper lumineux, notamment pour le dessous de l'arcade sourcilière. Le mat du milieu, qui pour moi est vraiment le fard parfait pour structurer la paupière et redéfinir un petit peu l'œil. Et le troisième, c'est le brun. Vraiment foncé comme ça. Parce que, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment avec celui-là que j'ai pu faire cet effet un petit peu smoky, mini-smoky. Après, je trouve que les deux autres, c'est-à-dire le corail ici et le marron clair ici, ils n'ont pas grand intérêt, en fait. Ils ne se voient pas des masses. Ils sont très poudreux. Donc, voilà. Pour moi, il y a trois fards sur cinq, là, qui valent le coup. Et donc, par rapport au prix de la palette, voilà, forcément, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas rentable, quoi. Mais, voilà, ça me permet d'avoir une petite palette Dior dans ma collection. Ça reste, malgré tout, un petit bijou, hein, ce type de palette. Donc, bon, je ne regrette pas mon achat, quand même. Eh bien, j'espère que ce make-up vous aura plu. Peut-être qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à regarder ma vidéo et reproduire le make-up en même temps que moi. On a le temps, en ce moment. Moi, c'est ce que je fais avec certaines youtubeuses. Je me mets là sur ma coiffeuse. Je mets leurs vidéos et j'essaie de faire en même temps. Ça m'occupe, ça me permet d'apprendre de nouvelles techniques. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, en vidéo, que je vous montre, par exemple, comment faire un trait de liner pour des petits yeux ou pour des paupières tombantes. Si vous voulez que je vous fasse des doubles trait de liner, si... Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. J'ai tout mon temps. Donc, j'ai tout mon temps pour vous. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout à me laisser un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment avec moi. À commenter, à vous abonner, à partager. Pourquoi pas ? Je vous en remercie d'avance. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye, bye.